Musique L'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiante à étudiant, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. Agbedj Roumedé, Agpapa, Aboumé Kalavie et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, des mi-bourses et de réduction pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Wow ! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial ? InfoLine, ESAE, Bédj Roumedé, troisième rouille à droite en quittant le carrefour Le J'adore pour la BIBE Géricault ou au plus 229, 90, 93, 65, 21, 98, 98, 14, 00, Agbapa, au plus 229, 52, 88, 33, 33, Aboumé Kalavie, au plus 229, 52, 88, 44, 44, Parakou, au plus 229, 52, 46, 12, 12. ESAE, l'excellence à un an. Bonjour à toutes et à tous, bon réveil dominical, bienvenue sur l'invité. Fidèles amis internautes, très fidèles à ce programme télé sur ESAE TV, ce dimanche en reçoit pour vous le pasteur Michel Alopo, il est pasteur de l'église évangélique. Il est le secrétaire général et porte-parole du cadre de concertation et confession religieuse au Bénin, le président de l'organisation non-gouvernementale Jeunesse en Mission. Avec lui, nous ferons le tour de l'actualité, notamment le code électoral modifié et complété qui a été promulgué par le président de la République. On nous parlera également des suscitations de candidatures qui se montrent ça et là, notamment en faveur d'Olivier Bocor. Et en fin de mission, on fera quelques commentaires sur l'actualité politique au Sénégal avec l'investiture du président Bassirou Diomaï Faï. Pour conduire cet entretien, je serai encore accompagné de Billy Gailaïdi. Bonjour à vous. Bonjour Kaler. Merci d'être à mes côtés, merci de me seconder désormais. Bonjour à vous, pasteur Michel Aloppo. Bonjour Kaler. Merci d'avoir cette invitation. C'est un plaisir de vous retrouver sur votre plateau chaque fois comme invité. Vous pouvez vous inviter. Billy Léaïdi, le pasteur est à vous. Monsieur Aloppo, donc on pense que ce nouveau code électoral, déjà voté et promulgué, est un code d'exclusion. Qu'en dites-vous ? Donc c'est le peuple béninois qui atteste, même les hauts juristes constitutionnalistes qui ont approuvé que ce code est un code d'exclusion, un code chrysogène, qui ne favorise pas la paix dans ce pays, le Bénin, ni l'unité nationale. Et ce code met à mal le système démocratique que nous avons hérité depuis la conférence des forces vives de la nation de 90. Nous avons vu depuis cette époque que les élections qui se sont sucédées dans notre pays ont eu pour base une démocratie plus réaliste. Donc il n'y a jamais eu d'exclusion depuis que notre démocratie a été mise en ordre. Et il y a des présidents comme Mathieu Kérykou, quand il a pris le pouvoir après son régime marxiste-léniniste, il a ouvert le jeu électoral à tous les candidats possibles. Après lui, c'est Soglo. Après Soglo, c'est Yaï. Les élections ont été toujours libres, transparentes, crédibles, ouvertes. Mais ce code qui a été voté, promulgué par le chef de l'État, a mis en mal la démocratie. Alors, pour vous, ce code d'exclusion, ceux qui ont voté ce code-là défendent que ce code-là est en conformité et en suite logique avec la réforme du 7 partisans qui est en marche depuis 2018. Alors, quels sont les fondements de votre argumentaire pour affirmer, de gros, que c'est un code d'exclusion ? Quelles sont les dispositions incluses dans ce code-là qui vous amènent à affirmer que c'est un code d'exclusion ? Vous savez que la loi électorale de 2019 a été modifiée et corsée. Parce qu'ils ont perdu le vote de la loi sur la Constitution et ils l'ont dit. C'est une vengeance. Je ne peux pas comprendre que de 10% pour le partage des sièges aux élections législatives comme présidentielles, on est allé à 20%. Alors, je me demande... 20% parce qu'on s'est électorale. Oui, mais je me demande pourquoi ça ? Pourquoi ne pas permettre la candidature individuelle aux élections du président de la République, ce qui a toujours été le cas. Si, au temps de Yael, les élections n'étaient pas ouvertes, les talents ne pourraient pas être candidats. Et je pense que Yael Bonnet... Matrice, elle n'a dit personne d'être candidat, oui, mais c'est cela. Ah bon ? Mais les innovations qu'ils ont mis dans ce code ne permettent pas à des candidats comme mon jeune frère Richard Bonny qui est sur le terrain. Bon, mais écoute, il ne va pas passer par où pour être candidat. Selon certains acteurs politiques, ce code... Dans ce code, il y a assez d'irrégularité. Pensez-vous qu'il porte des gènes qui risent aux gènes ? L'ancien code. Le nouveau code. Ah, le nouveau code porte des gènes d'irrégularité, mais c'est les hommes politiques qui l'ont dit. Je ne suis pas un homme politique. Parce que ce code ne favorise pas l'unité, la transparence dans le pays. À cause de ce code, il y a des partis politiques qui ne peuvent pas présenter les candidats aux élections de 2026. Oui, c'est une gène d'exclusion. En 2019, le parti FCB, qui était un parti supposé d'opposition, qui a été positionné par nos amis de la Mouvance, le parrainage a été accordé à l'SCB et à un autre parti de, comment s'appelle, l'ancien député, qui était membre des démocrates, qui est sorti miraculeusement du parti des démocrates pour s'oppositionner comme candidat de l'opposition, qui a été éliminé. C'était un jeu fait pour montrer à l'opinion publique qu'il y a eu d'autres candidats aux élections de 2021. Le peuple sait tout ce qui s'est passé après. Alors, passons à Michel à notre pointe. Oui. Alors, tout ce qui est fait aujourd'hui, l'individu de la Mouvance Prominentielle, comme je le disais tout à l'heure, c'est en cohérence avec la réforme de ces partisans effectuée en 2018. Alors, cette réforme de ces partisans a pour but que désormais le pays soit dirigé par des acteurs politiques qui sont issus de partis politiques qui ont parcours militants. Est-ce que vous n'approuvez pas cette démarche-là ? Est-ce que vous pensez, tout à l'heure, vous avez évoqué un nom quand même, que je ne savais pas ça, Richard Boniourou, qui quand même effectue des actions salvatrices à travers le pays, mais selon les nouvelles législations, on veut que si Richard Boniourou veut être candidat, qu'il soit porté par un parti politique et non d'être uniquement... Je vous retourne au préambule d'une constitution qui est là, qui n'a pas été modifiée. Nous sommes dans un système de démocratie pluraliste, régime politique pluraliste. Mais cette réforme de ces partisans se compte la plonger dans l'eau. Vous avez opté pour une réforme de système partisan. Nous savons combien de partis politiques qui étaient annoncés au départ. A peine 3 ou 4. Mais à la suite, ils ont autorisé plein d'autres partis politiques. Aujourd'hui, nous sommes à 15, au moins 15 partis politiques au Bénin. Mais pourquoi autoriser d'autres partis politiques à s'installer dans le pays ? Ils vont mourir avec la disposition de la loi ? Est-ce que nous sommes dans un pays de démocratie libre ? Le consensus exigé par la Constitution n'a pas été respecté lors du vote de cette loi sur le code ? Il y a la majorité qui l'a emporté. Mais il fallait un débat sincère, inclusif. Ceux qui, vous comprenez avec moi, qu'un député, un député, d'un ami, de la mouvance, il est du BR, qui s'est levé contre ce vote ? Arifari, Babako, c'est un génie. C'est un homme que j'admine. C'est un homme de vérité. Le seul, le seul, la seule voix de Babako peut remettre en cause ce qui a été fait à l'Assemblée. Ils l'ont dit, ils l'ont dit, après avoir perdu au cours du vote de la loi sur la révision de la Constitution, ils l'ont dit. On verra ce que deviendra le BR, on verra ce que deviendra le parti, les démocrates. C'est pour se venger. Est-ce qu'on est des citoyens béninois qui ont la crainte de Dieu ? Non, mais attends, le pouvoir n'appartient pas à un seul homme. Le pouvoir appartient au peuple. Monsieur Alonco, puisque vous dites que le pouvoir appartient au peuple, est-ce que vous, en tant que porte-parole du cadre de concertation des confessions religieuses, est-ce que tout comme les chapelles politiques soutiennent le président, est-ce que vous soutenez le code électoral ? Ce code électoral, je ne peux pas soutenir ce code électoral puisque le clé catholique, moi je suis pasteur, les confessions religieuses, la société civile, qui se sont levées contre ce code. Vous voyez ce qui s'est passé au Togo ? Quand il y a une nouvelle loi qui a été votée pour changer la constitution, la réaction du clé catholique, ça ne s'est pas fait attendre. La réaction de l'opposition ne s'est pas fait attendre. Mais celui qu'on critique fort a changé de fusil d'épaule. Rapidement, il a demandé une deuxième lecture. Oui, une relecture. Mais si on ne peut pas écouter son peuple, si le pouvoir en place ne peut pas écouter son peuple, ne peut pas écouter le clé catholique, les confessions religieuses, mais qui va écouter ? Est-ce que le pouvoir en place ici au Bénin n'écoute aucun... Oui, mais de tout le temps, nous avons, même en 2021, lors des élections présidentielles, qui a vu l'élection du président Talon, le cadre de concertation des confessions religieuses a appelé à une élection inclusive. On n'a pas été écouté. Non, personne n'écoute. Personne n'écoute le peuple aujourd'hui. Personne n'écoute le clé catholique. Personne n'écoute les confessions religieuses. Quand vous voulez dire personne n'écoute, vous parlez du président et des partis de la mouvance ? Je parle surtout du président, parce que c'est lui qui a le pouvoir en main. Alors, parce que Michel Alokou, comme vous le dites si bien, vous êtes choqué par le fait que vous n'êtes pas écouté selon vous ? On ne vous prête pas d'attention. Vous avez cité le cas de Togo que le chef de l'État a demandé une seconde lecture. Mais au niveau, pour le cas du Bénin, vous savez que la discussion prévoit pour que lorsque la loi est votée et qu'elle n'est pas encore promulguée, les députés ont quand même la possibilité de solliciter une seconde lecture. Est-ce qu'à ce niveau-là, ceux de l'opposition n'ont pas manqué un peu de stratégie ? Non, mais le chef de l'État... Parce qu'ils pensent que comme la loi c'est un blog, le chef de l'État il y a eu boni à demander une seconde lecture. Je l'ai suivi. Oui, en tant que la société civile a demandé une seconde lecture. Oui, mais les députés peuvent agir directement, eux. Il n'a pas ton chef de l'État d'instruire ses députés. Oui, mais ceux de l'opposition également peuvent solliciter une seconde lecture. Mais en quoi faisant ? En quoi faisant ? Les voix existent au Parlement. Écoute, vous voyez avec quelle célérité la Cour constitutionnelle a réglé la question. En combien de jours le chef d'État a promulgué ? Est-ce que les autres ont eu le temps de demander une deuxième lecture avant que le chef d'État ne... Ils ont déposé des recours au niveau de la Cour constitutionnelle ? Ils ont déposé des recours à la Cour constitutionnelle que la Cour n'a pas suivi. et je pense que ces recours qui ont été déposés, le peuple binant était sûr, moi-même j'étais sûr, que la Cour elle-même pouvait demander une seconde lecture parce qu'on voit tout ce qui est autour, ce qui se formate autour. Il ne faut pas accuser l'opposition pour n'avoir pas demandé une deuxième lecture. Mais on sait là où vont les deux blocs de la mouvance présidentielle. Nous pensons que ce code n'arrange pas du tout la paix, ni l'unité, ni le mieux de vivre dans ce pays. Et donc, selon vous, c'est quoi le risque de la validation de ce code-là ? Quels sont les risques ? Les risques sont énormes. D'abord, ce code qui a été voté, exclut un élément de la mouvance dont Boca-Olivier. Particulièrement, ce code a été voté pour bloquer sa candidature. Mais on remarque quand même que sa candidature est toujours suscitée. Ah, bon, je constate, parce que je ne sais pas ce qui va se passer. est-ce qu'ils soient positionnés sur le BR ou sur... Parce qu'ils ont deux partis politiques que la mouvance peut avoir deux candidats. Donc, peut-être qu'il y a des négociations entre eux, Bloc, République, craint et UP. Mais actuellement... Parce que le code a été voté contre Olivier Bocor. Oh, fondamentalement. Laissons tomber l'opposition. L'opposition peut avoir un candidat aux élections malgré les innovations introduites dans ce code. Mais, par quel altime Olivier peut être candidat si il est bien vrai qu'il est membre de l'UP. Et il l'a mis au chef d'État. Ah, je ne sais pas si cette amitié est encore. On les voit toujours dans le même vol. C'est ça ce qui paraît un peu bizarre. L'imitatif. Oui, les Béninois ne comprennent pas. Est-ce que... Parce qu'ils ont des intérêts en commun qu'ils voyagent ensemble. Est-ce que c'est pour le victimiser et pour plus tard le repositionner comme candidat ? On ne sait pas. Mais on sait que l'amitié n'est pas complètement gâtée entre Bocor-Olivier et Patrice Talon. Alors, par ce que vous trouvez fondée la candidature d'Olivier Bocor ? Parce qu'on voit depuis un bon moment jeune à travers le pays du nord au sud de l'est à l'ouest s'organiser pour susciter cette candidature-là. Mais Bocor-Olivier n'a même pas encore décidé le candidat ou pas. Et Bocor-Olivier est un citoyen comme tout autre. Pour moi, pour moi, Michel Allon, Bocor-Olivier c'est un ami. Ça fait plusieurs années on ne sait pas plus parce que il est de la mouvance. Moi, j'ai des prises de position parfois qui gênent un peu vos acteurs de la mouvance. Même le chef de l'État. Parce que je suis un homme droit, un homme de vérité. Je ne suis ni Yaï, ni Bocor-Olivier, ni Talon. Je suis un élément qui vit au sein du peuple, qui suit les activités du peuple, qui se met à la place du peuple, je souffre avec le peuple. Et je vois ce qui se passe. La démocratie depuis Kéreko, Soglo, deuxième Mathieu Kéreko, Boni Yaï, j'ai vu, je suis, j'ai milité en tout temps pour Boni Yaï. Eh bien, je pense que les choses vont s'arranger. Les choses vont s'arranger parce que le Béninois va agir. Comment ? Le Béninois ne va pas continuer à se taire. Je ne sais pas. Je ne sais pas parce que vous avez vu que Boni Yaï a reçu l'ambassadeur des États-Unis il y a quelques jours chez lui à son domicile. Ils ont des démarches en cours. Je ne sais pas si j'ai saisi la cour de justice de l'UMI ni de la CEDEAO pour que sur le plan international, les gens se prolongent parce que la CEDEAO est là pour réguler également la gestion du pouvoir, la gestion des élections parce que quand il y a élection, la CEDEAO envoie des observateurs et vous avez vu qu'il y a un représentant de la CEDEAO qui négocie, qui va au front pour échanger le cas du Niger. La CEDEAO est intervenue. Eh bien, je pense que je ne sais pas mais ce qui va se passer demain. Parlons de Boni Yaï. Pensez-vous qu'il agit dans l'intérêt du peuple ou pour son propre intérêt ? Boni Yaï est un parti politique. Boni Yaï a cédé le pouvoir à Talon. Oui, mais bon. Je peux dire que Boni Yaï a fabriqué Talon. Si Boni Yaï n'a pas permis à Talon de venir dans ce pays, malgré tout le bruit qui a couru autour d'assassinants, d'envoûtements et autres, si Boni Yaï n'a pas permis que Talon rentre, il ne peut pas être candidat, il ne peut pas se faire élire président, lui. Contre le candidat de Boni Yaï. Boni Yaï ne défend qu'une seule chose, la restauration de la démocratie. Vous êtes pour la défense de Boni Yaï, la ligne de défense de Boni Yaï ? Moi j'ai été proche de Yaï Boni, j'ai côtoyé Boni Yaï. Parfois il m'écoute devant ses ministres, je me lève, je conteste certains comportements de certains de ses ministres. Il m'écoute parfois, parfois il ne m'écoute pas. Et je sais que ces actions qu'il est en train de mener, c'est pour la sauvegarde de la démocratie. s'il n'avait pas permis à Talon d'être au pays, c'est pour sauver la démocratie. Il était sûr de gagner au premier tour. Il était sûr que son dauphin allait gagner au premier tour. Mais qui sait l'avenir ? Il a été désagrément surpris que le pouvoir ait été donné à Patrice Talon. Malgré le conseillable qu'il y a eu entre lui et à Djavant. Parce que tu sais en temps, il y a eu des situations qui ont mis en mal les relations entre Djibouti et Djibouti. Il y a eu des amis qui sont entrés dans le jeu qui ont calmé le jeu. C'est Djibouti qui a suscité la candidature de notre ami à Djibouti. Et au finish, Djibouti ne lui a pas retourné l'ascenseur. Parce que Djibouti était sûr que s'il y avait le deuxième tour, que Djibouti allait reporter sa voix à son dauphin. On a été déménagement surpris. Et voilà. C'est ce qui est arrivé à Djibouti. et a voulu être... Aujourd'hui, vous avez dit que vous n'avez pas de bon rapport avec Olivier Bocco, mais s'il s'avérait, je dis juste peut-être une bêtise, qu'il serait candidat, vous le soutiendrez? à moi, à moi, Olivier Bocco, c'est un ami. Je le porte toujours dans mon cœur parce que c'est un homme qui a la crainte de Dieu. Moi, je n'ai pas encore décidé de soutenir candidat tant de la mouvance que de l'opposition. Je suis mon cœur balance, comme disent les autres. C'est vrai que j'ai un prochain pour les démocrates parce que Yai Bouni a été un bienfaiteur. Yai Bouni a été honnête avec moi. C'est vrai qu'au deuxième tour, j'ai appelé à voler, à voter talon. Il n'était pas compris. Il m'a invité au palais. Les informations ont circulé. Il y a eu des elects. Dans le monde entier, vous dites que Yai Bouni m'a kidnappé au palais. Et alors, si vous devriez aller à une élection, parmi ces trois parties-là, le BR, le BR et les démocrates, lequel choisirez-vous ? Sur quelle liste irez-vous à l'élection ? Pour le moment, je ne donne pas mon point de vue. Vous avez dit que vous êtes un peu proche de nos élections. Les élections, c'est dans deux ans. En deux ans, tout peut basculer. Je ne connais pas le candidat des démocrates. S'il y a eu Bouni fait un mauvais choix pour 2026, je ne veux pas le suivre. D'accord. c'est clair. Et si le président Parti Stallone fait un mauvais choix, mon cœur est pour les démocrates. Mais si il y a eu Bouni qui fait un mauvais choix, je resterai neutre. Mais je vais appeler le peuple à voter pour celui qui a un bon projet de société qui est prêt à restaurer notre démocratie. Le véritable problème qui se pose dans notre démocratie, c'est que notre démocratie est tombée dans l'eau. Il faut quelqu'un pour la restaurer. Qu'est-ce que vous avez dans la fémin qui est tombée dans l'eau ? Mais notre démocratie, par rapport... Est-ce qu'elle était parfaite avant ? Est-ce qu'elle était consciente en 90 ? Est-ce qu'elle n'était pas perfectible ? Vous savez... Vous savez, depuis Soglo, quand il a eu le pouvoir, le pouvoir a basculé entre les mains de Kéros ? Deux fois. Avant que le pouvoir ne revienne à Yahy en 2006. Moi, je pense que pendant toutes ces périodes, notre démocratie tenait quand même les acquis de la démocratie sous-regardés. C'est ce système de réforme... Mais bon, il y avait qu'elle vit sa démocratie n'escafée. c'est cette réforme du système partisan qu'on n'avait pas saisie au départ. Vous voyez que Yahy Boni se sont partis l'a abandonné, FCBE, pour aller aux élections municipales. municipales ? Mais ils sont de nouveau ensemble maintenant. Ils sont de nouveau ensemble, mais avec quelques traites. P7. Oui, oui. Mais vous disiez tout à l'heure que la démocratie, bien, il faut quelqu'un pour relever la démocratie. Selon vous, parmi ces trois partis représentants du peuple, à lequel pourrait relever cette démocratie de l'homme ? C'est la démocrate. Parce que ce qui se fait aujourd'hui avec les deux blocs de la mouvance, le jeu dangereux que mènent les partis de la mouvance qui ne veut pas un juste équilibre. Il veut confisquer tous les pouvoirs, toutes les institutions. D'abord, ils l'ont, les institutions, mais la Cour constitutionnelle, l'Assemblée nationale, la RAC. Mais, qu'est-ce qu'on avait promis en 2016 ? On a critiqué Yair parce qu'il avait tous les pouvoirs en main. Mais on fait pire avec ce code. ce qui implique l'objectif visé par les deux blocs de la mouvance, c'est qu'ils vont se fondre plus tard en un seul parti et ils seront les seuls. Ils vont détruire l'opposition. Demain, vous allez le voir, ils vont faire fuir plus d'opposants. Il y aura même plus d'oppositions, vous l'avez dit, que les autres partis de l'opposition, FCB, MPL et autres, le parti de Guedou vont tomber à l'eau. Alors que nous voulons promouvoir un pluralisme démocratique dans notre pays. Aux Etats-Unis, c'est vrai que nous avons deux grands partis qui opèrent sur le terrain de l'opposition mais il y a toujours des petits partis qui se posent comme candidats mais ils n'ont pas même de manœuvre pour gagner les élections. Mais laissez les Béninois s'exprimer, laissez les Béninois faire leur choix. Si vous pensez que les démocrates sont capables de relever la démocratie, c'est que vous êtes pour les démocrates ? Je suis pour la vision des démocrates. Je ne suis pas complètement pour les démocrates. Donc il serait possible... Je ne suis pas membre du parti des démocrates. Oui, mais... Mais je suis la vision. Je suis... Vous voyez ce qui s'est passé pour les élections de 2023 ? J'étais coordonnateur d'une commune. On a été surpris des résultats que ça a donné. Ça veut dire que Yaïbouni a un peu l'écoute du peuple béninois. Le changement que ça va apporter en 2026, surtout qu'il a pris la tête du parti des démocrates, si Yaïbouni va sur le terrain tenir la main de son candidat, je l'ai dit tantôt, même si ce candidat est un mouton, il passera. Parce que les gens sont fatigués du système actuel. Alors, c'est votre opinion qu'on respecte d'ailleurs sur ZRTV. Vous avez suivi forcément l'actualité au Sénégal. Là, on va parler du Sénégal proprement dit. L'actualité au Sénégal cette semaine, le président Bacirou Diomaï Faï a prêté serment. Il y a eu une sémonie de vestiture qui a été relayée à travers le monde. Vous avez suivi forcément cette sémonie de vestiture. Quel est le commentaire qu'est-ce qu'elle va et quels sont les enseignements qu'on peut tirer du Sénégal ? Il y a plusieurs leçons que j'ai tirées de l'élection de Diomaï. Le Sénégal a démontré que la démocratie au Bénin est un pâle. Le peuple Sénégalais s'est levé comme un seul homme pour dire non la dictature. L'autre leçon que je tire, je veux quand même dire, faire un hommage à Maki Sénégalais. Malgré les erreurs, les calculs politiques qui ont plongé son candidat, Maki Sénégalais a fait preuve d'humilité. Mais c'est ce qu'on demande. On ne demande pas plus. Mais avant ça, il a quand même tenté d'empêcher l'élection de Diomaï Faï. Tout cela a contribué à faire échouer son candidat. De la prison, ils sont portés en triomphe au pouvoir. Dioma Faï et son ami Sonko. C'est extraordinaire. C'est une grande leçon pour la démocratie en Afrique et en Europe. Maki Sénégalais a fait preuve d'humilité. Un homme aussi humble parce qu'il a été brisé. Il s'est rendu compte que la popularité de ce candidat a baissé. Donc, il fallait prendre une loi d'amitié pour sortir ces deux jeunes hommes qu'il a matisé pendant des années de la prison et permettre à ce que Dioma Faï soit candidat. que ce soit Dioma Faï ou Sonko. C'est Sonko qui a fabriqué Dioma Faï. Mais cette humilité lui a valu quelques hommages. C'est vrai qu'il n'a pas fait le pays avant l'installation de Dioma Faï. On le sait tous, il a fabriqué Dioma Faï. Et si, selon vous, il décidait d'écarter son co, comment serait la gestion du Sénégal sans son co avec lui à ses côtés ? Pensez-vous que cette amitié va perdurer ? Cette lune de miel ? Vous savez, le peuple Sénégalais, les Sénégalais ne sont pas les bébés du mois. Le Sénégalais a des valeurs que nous devons cultiver. Comme lesquelles, par exemple ? Est-ce que l'histoire du Sénégalais avec son alter ego d'alors ne va pas se répéter ? Vous savez, la loyauté entre les Sénégalais, je le vois venir. Si Dioma Faï dribble son partenaire et son co, il m'appelle le pouvoir. Tout le monde sait que c'est à cause de Sénégalais que Dioma Faï a eu le pouvoir. La popularité de Sénégalais demain, vous savez, après l'investiture de Dioma Faï et quand Sénégalais s'élevait des plus d'applaudissements que j'ai suivis en moi, j'étais un peu gêné devant le président. Lui, Sénégalais est ovationné, ovationné plus que Dioma Faï. On peut dire que Sénégalais est le président en dessous. N'est-ce que vous ne voyez pas qu'il va faire ombre après au président de la République ? Est-ce qu'il ne va pas représenter une menace pour Dioma Faï ? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Je continue de croire à l'amitié entre Sanko et Dioma Faï et ce qui s'est passé au Bénin entre Adjavon et le président de l'Ontario. Ça ne peut pas se passer au Sénégal. Ça ne peut pas se passer au Sénégal. Niette. Niette. Et c'est ce que moi je dénonce. Un partenaire politique qui t'a porté au pouvoir et puis tu lui fais des pots de banane pour l'éliminer. Je trouve que ce n'est pas honnête. En tout cas, moi, je suis contre. Je suis contre. Je ne pense pas que ça puisse arriver entre Dioma Faï et Sanko. Le peuple va se lever. Ah, le peuple sénégalais est un peuple respectable. Respecté. Le peuple sénégalais va se lever. contre Dioma Faï s'il pose des articles qui vont dans ce sens. Quelqu'un, au Bénin, je me pose la question ce qui s'est passé en 2006 avec Yaïboni, c'est unique. Avec le président Mathieu Kéréko qui était au pouvoir avec L'Union fait la nation. Yaïboni a sorti de terre. A pris le point. Il avait pris le pouvoir au premier tour. Il m'a bouillé. En allant au deuxième tour, il y a eu des alliances qui ont compliqué la vie à Yaïboni plus tard. En revenant au contexte sénégalais, pendant leur campagne et tout ça, dans les rues et tout, une des expressions des combats menés par le PASTEF, c'était que le président, toi, ne doit pas diriger son parti politique. En tout cas, quand il est président, il ne doit pas diriger son parti politique. Voilà maintenant Dioma Eiffaï, président, son co-premier ministre. Est-ce que vous ne pensez pas que les deux hommes devraient démissionner du PASTEF ? Qu'est-ce que le statut de leur parti prévoit ? Je ne sais pas. Dioma Eiffaï, il a eu le mérite de démissionner à la tête de ce parti. Son co, avec le temps, il va concéder les bases du parti, d'abord s'il devait partir. Donc, c'est Dioma Eiffaï qui concédait à Son co le poste président de ce parti. Tu sais, c'était Son co, Son co qui était le président du parti. Et quand ils sont allés à présent, puis après, les choses ont changé. Les changements. Eh bien, écoute, les principes sont là. Le test doit être respecté. C'est tout ce que moi je sais. Alors, cette semaine, Dioma Eiffaï a pris le pouvoir. Il a déjà fait annuler quand même certaines décisions de Macky Sall. Et l'une des grandes réformes annoncées, c'est une réforme du système partisan visant un peu asymétriquement à ce qu'on a eu au Bénin ou ce qu'on a au Bénin actuellement, notamment une réduction du nombre de partis politiques et beaucoup plus leur remodélation, on peut le dire ainsi. Oui, il a annoncé ses réformes. Je ne pense pas qu'il va mener ses réformes comme on a connu au Bénin. Vous savez qu'il y a de grands partis au Sénégal. Aboula Wail, elle l'a. Macky Sall c'est base Pastèque. 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 Il ne faut pas dire que c'est les militants de Pastèque qui ont élu du Mafaya. C'est le peuple. le peuple. C'est le peuple qui s'est levé. Pour faire une réforme, il doit aller à un dialogue national. Il ne doit pas faire comme chez nous. Il ne doit pas imposer ses réformes. On n'impose pas les réformes. Et dans son élection, à son âge, à 44 ans, il est élu. Vous dites que c'est le peuple et non, son parti. Non. Et non, les militants de son parti. Est-ce que vous n'y voyez pas la main ? Est-ce qu'on s'oppose dit qu'il y a la main de Dieu ? Ah, ma soeur, tu es bienvenue. C'est ce que je voulais dire. Le pouvoir n'appartient pas à un homme. Le pouvoir appartient d'abord à Dieu et au peuple. Et c'est la main de Dieu qui agit pour l'élection de Dioma Fay. Et mon souhait est qu'en 2016, la main de Dieu agisse et remette les pendules à l'heure. Je voulais rapidement me résumer en disant que les élections au Sénégal ont été libres, crédibles, transparentes et inclusives. Le Conseil constitutionnel a joué son rôle d'habitré. Il a été il a dit le droit. Il a été impartial. Et je voulais que nos dirigeants nos juristes qui soient de la Cour constitutionnelle ou de la Cour suprême tirent le son de ce qui s'est passé au Sénégal. La démocratie est toujours en marche. Mais notre démocratie, le Sénégal l'a boostée derrière. On ne peut même pas égaler la démocratie sénégalaise. Les réalisations du président Marquis on ne peut pas comparer à ce que nous voyons au Bénin. Il faut reconnaître que le président Patrice Talon a beaucoup fait. Il a fait beaucoup de réalisations comparées à ce que nous avons vu sous c'est honnête de le dire. Les rues ont changé. On a détruit pas de bâtiments. On a reconstruit de nouveaux bâtiments. Quand des étrangers arrivent au Bénin on voit que notre démocratie est debout. La démocratie n'est pas debout à cause des bâtiments. La démocratie doit être debout en fonction du fonctionnement de la démocratie. Notre démocratie ne fonctionne pas bien. À votre avis Dermay Fay le nouvel homme fort du Sénégal âgé de 44 ans pensez-vous qu'il est trop jeune trop expérimenté ou peu expérimenté pour diriger un pays tel que le Sénégal ? Vous savez qu'il est à côté de lui encore. Trop jeune ou pas trop jeune vous savez que Abdel White un ancien président qui a connu les affres de la vie comme Sonko et Dermay Fay vous savez comment Abdel White a pu conquérir le pouvoir par deux fois. Il a fait la prison il est sorti de la prison il a été un homme tenace. Je pense que avec l'expérience de Abdel White de Sonko c'est vrai que la première année il va tâtonner un peu mais il va se retrouver. vous savez que les partenaires qui soutiennent qui ont soutenu Macky Sall du moment où Macky Sall a passé la main de façon paisible à Diomano Fay regarde ce qui s'est passé après ces élections Diomano Fay a laissé l'avion présidentiel à Macky Sall pour faire ses courses pour faire ses tournées donc il y a eu quand même une paix malgré tout ce qu'ils ont vécu ensemble. Il y a une tradition oui mais il y a eu le pardon quand on le fait au Bénin il y en a eu le pardon au vu du peuple est-ce que c'est à l'issue du peuple est-ce qu'il y a vraiment pardon ? Non s'il n'y a pas pardon Diomano Fay va mettre Macky Sall en prison il va lui trouver fabriquer des trucs on ne sait pas ce que les jours avaient nous vendu ils ont révélé Aboul Hawaïd a dit pas de chasse aux sorcières il a obligé de suivre le conseil d'Aboul Hawaïd et Sonko l'a dit il ne veut pas mais je crois que le peuple sénialais est religieux c'est pacifique à la crainte de Dieu et c'est un modèle et le peuple béninois le peuple béninois qui change au gré de l'argent moi je ne le comprends pas je crois que le peuple béninois doit se ressaisir vu ce qui s'est passé au Sénégal le peuple béninois doit se ressaisir comme il s'est ressaisi en 2006 il faut qu'il y ait un véritable changement le changement qu'on a annoncé je n'ai pas encore vu il y en a eu un peu la réforme du système partisan vraiment je suis désolé de le dire ce n'est pas une réforme qui profite au peuple béninois ni au parti politique ça profite à un camp on veut confisquer le pouvoir d'état c'est pas normal nous parlons du pouvoir béninois et tout on a remarqué qu'on pendant le régime de l'ancien président Boni Haï il consultait beaucoup il consultait les religieux en tout cas les pasteurs et tout ça et celui-ci le régime actuel actuel du président Patrice Talon met plus en avant les cultes endogènes qu'en pensez-vous ? c'est son choix c'est son choix je ne peux pas même dire qu'il a reçu le président qu'il a dit que tu l'accuses endogènes pour avoir des conseils non 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 personne ne conseille personne ne peut conseiller le président il fait ce qu'il veut personne je suis même pas les religieux traditionnels je suis au cœur de la communauté religieuse au Bénin au cœur j'ai dirigé les endogènes la communauté musulmane on a formé un franc ensemble on se parle on se parle on a le clégi catholique il a eu plusieurs mais quand le clégi catholique parle autant de Yahï Yahï tremble mais ce n'est pas le cas aujourd'hui ce n'est pas le cas aujourd'hui comme le démontre des hommes de Dieu qui doivent imprimer la crainte de Dieu à ses citoyens ils ne se sont pas écoutés on laisse Dieu lui-même juger merci à vous pasteur Michel Alokpo Billy Laibi merci chers amis de cet entretien on obtiendra que le pasteur Michel Alokpo allant dans cette émission a tenu à préciser que le peuple est au juriste et constitutionnaliste atteste que ce code est un code d'exclusion lorsqu'il a répondu à la première question qui a été posée par Billy Gaël Laibi pour lui ce code électoral met à mal notre démocratie il a argumenté l'argent dans ce sens-là il est véritablement gêné on peut déduire de ses propos par la disposition de 20% à obtenir par six conscriptions électorales pour accéder véritablement au partage pour avoir véritablement pour levé des députés dans toutes les conscriptions électorales et donc pour lui ce code électoral a également des dispositions qui excluent de potentiels candidats à l'élection présidentielle des projets notamment Richard Boni dont il a parlé sur ce plateau nous sommes dans un système de démocratie pluraliste a-t-il rappelé tout au long de cet entretien il a eu tenu à saluer le courage de l'honorable député Arifari Bako lors du vote de ce code électoral il a fait savoir que le clergé catholique les confessions religieuses de la société civile se sont levés contre ce code électoral il a parlé de risques énormes il affirme que le code qui a été voté a été voté pour bloquer la candidature d'Olivier Bocor il a dit sans embâge pour lui l'opposition aura un candidat de 826 mais Olivier Bocor si rien n'est fait s'il n'est pas porté par le bloc républicain ou l'union progressiste il ne voit pas par quelle alchimie il pourrait être candidat lorsqu'il a été interrogé sur ses relations avec Olivier Bocor il a fait savoir qu'Olivier Bocor est un ami il a la crainte de Dieu il est un citoyen comme tout autre et donc il mérite de jouir de ses droits de citoyen pour lui Olivier Bocor ne se parle plus parce que lui pasteur Michel Alokpo a des prises de position qui gênent et dérangent lorsqu'il a été interrogé par Billy Laby sur Boniaï notamment l'activité l'activisme politique de Boniaï pour lui Boniaï a fabriqué Patrice Talon il a argumenté dans ce sens là il a également fait savoir au détail de ses propos que Boniaï a été un bienfaiteur il a été honnête avec lui notamment pasteur Michel Alokpo et donc pour lui il a quand même de grandes sensibilités avec le parti politique Les Démocrates pour une alternance au Bénin en 2016 car pour lui tout ce qui est fait n'est pas de nature véritablement à apporter un musée de la population notamment sur le plan démocratique a-t-il insisté car par ailleurs plus loin il a fait savoir que Patrice Talon a quand même beaucoup fait sur le plan des réalisations jusque la démocratie ne fonctionne pas bien sur son régime lorsqu'elle a été interrogée sur le cas du Sénégal il a fait savoir que les élections ont été libres transparentes crédibles et inclusives pour lui le Sénégal est une grande leçon de démocratie pour l'Afrique le peuple sénégalais a dit non à la dictature a-t-il laissé entendre il salue il a salué l'humilité de Macky Sall parce que son orgueil a été brisé il fait ainsi allusion à la loi d'amnistie qui a été prise il a salué ça cela au passage et a averti que si Diomaï Fay dribble Ousmane Songo pendant la gestion du pouvoir d'État il va perdre le pouvoir le peuple sénégalais va se lever a-t-il dit en ce qui concerne la réforme du système partisan qui est initiée par Ousmane Songo et par Bassiro Diomaï Fay réforme du système partisan qui est annoncée par lui pour lui Bassiro Diomaï Fay doivent nécessairement passer par un dialogue national pour que véritablement cela puisse être fait dans la grande inclusivité c'est ça des uns et des autres notamment de toute la classe politique j'espère que vous avez été fidèle à vos propos oui bien sûr merci à vous pasteur Michel je vais faire un bon remercier de tout ce que nous avons dit ce matin merci je rappelle que vous êtes pasteur de l'église évangélique vous êtes le secrétaire général et porte-parole du cadre de concertation des confessions religieuses vous êtes le président de l'organisation non-gouvernementale jeunesse en mission Billy Gailaibi merci merci d'avoir conduit cet entretien avec moi merci à vous chers amis internautes n'oubliez pas de prendre le rendez-vous de 19h pour le JTDJT avec Billy Gailaibi bien évidemment chers amis internautes on se retrouve dimanche prochain pour l'inviter à dimanche prochain pour nos rendez-vous médias sans doute merci à tous pour vous abonner à l'insertif à l'insertif de la ville de la ville pour la ville pour la ville Sous-titrage FR ?